Mes chers compatriotes de France, d'outre-mer et de l'étranger, je tenais à travers cette vidéo à vous partager pourquoi j'arrêtais le Club V. Alors non, ce n'est pas une blague et je suis hyper stressée de vous faire cette vidéo. Ça fait une semaine que je cogite, mais en soi, ça fait des années que j'ai envie d'arrêter. Alors, si vous êtes client des ateliers, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Pas de panique, l'accès est toujours à vie. Si vous n'êtes pas client et que vous suivez depuis plus ou moins longtemps, pareil, je vais vous partager toutes les infos sur le devenir de la chaîne, des comptes. Et également, si vous voulez continuer à communiquer avec moi, je vais vous partager tout ça. Et d'ailleurs, les ressources gratuites seront toujours disponibles. Comme d'habitude, à chaque fois, je vous partage tous les liens sous la vidéo. Bon, je ne pensais pas que ça allait être autant d'émotion de faire cette vidéo. J'en tremblais tout. Ce n'est pas une décision facile. Alors, pour reprendre, ça fait 6 ans, 2018, que le Club V a commencé. Avant, c'était un autre compte. Donc, c'est quand même une grosse partie de ma vie. Il faut savoir que je n'ai jamais travaillé dans une entreprise aussi longtemps. Donc, c'est vraiment un chapitre qui se ferme. Et ça a été vraiment un plaisir de partager tout ça avec vous. Je sens que je vais pleurer. Ce n'était pas prévu parce que c'est vraiment une décision que je prends en conscience. Et je suis alignée avec ça. Mais encore ce matin, je discutais avec certains d'entre vous. Sophie, Philippe, Michel, qui me disaient, je ne commande pas souvent, mais j'adore ton compte. Plus, 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 plus et tout ça. Et c'est ces moments-là qui, évidemment, me font douter. Vous êtes très nombreux à me suivre quasiment depuis le début. Et c'est hyper touchant. Vous m'avez donné une force incroyable et une confiance assez exceptionnelle. Donc, je vous en saurais éternellement reconnaissante. Et merci beaucoup. Le Club V, ça a été deux parties. Vous êtes nombreux à le savoir. J'avais commencé, j'étais en couple. On s'est séparés et j'ai quand même continué le Club V. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai toujours essayé d'être transparente. Et finalement, avec le recul, je pense que j'aurais dû suivre ce chemin qui m'appelait dans le sens où je suis tombée tellement bas, au fond du gouffre. J'ai traversé une période vraiment dans un état dépressif. Et j'ai tout fait pendant des années pour essayer de m'en sortir. Psychologiquement. J'ai suivi des thérapies. J'ai vu des thérapeutes, des psychologues. J'ai fait plein de choses. Et c'est notamment, je vous en ai parlé, j'ai fait quelques vidéos sur la chaîne. Mais pas assez. Je pense qu'en même temps, j'avais besoin de vivre ces émotions. Et il y avait encore une forme de pudeur. Mais finalement, ces dernières années, c'est ce qui a pris toute la place au-delà du véganisme, des recettes. Le véganisme a toujours une place importante. Je le suis toujours. Ce n'est pas pour rien qu'en même temps, à Tallinn, en Estonie, là où j'habite, je lance un petit commerce de production de produits véganes. Donc, c'est toujours important dans ma vie. Mais c'est vrai qu'après plus de 8 ans, presque 10 ans avec le végétarisme, on devient rodé, peut-être, au bout d'un moment. Et l'évolution n'est plus, le partage n'est plus le même. Je ne sais pas. Là, avec l'émotion, j'ai un petit peu du mal à poser des mots. Pourtant, c'est des choses que j'ai répétées depuis une semaine. Ça m'a passionnée, en fait, ce suivi moi-même, psychologique. Toutes les ressources que j'ai découvertes, toutes les ressources en moi que j'ai découvertes, mes failles, mes traumas. Et c'est vrai qu'à un temps, je me suis posé la question si j'avais envie de prendre cette direction. En même temps, le Club V m'a aidée à avoir une ligne directrice lorsque ma vie s'est littéralement effondrée. Parce qu'au moment où mon couple battait déjà de l'aile, s'est rajouté par-dessus ça la maladie, Alzheimer, et le décès de mon grand-père. Ça a été très vite et très douloureux. Où dans mon couple, du coup, tout a capoté. Et j'ai perdu des amis. Et en fait, ça a été très, très lourd. Et le Club V, à ce moment-là, je voulais lâcher. Mais je me suis dit, je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc, je continue. Et je revois les vidéos d'il y a trois ans. Alors, vous pouvez regarder. C'est les vidéos, par exemple, sur le kénopode, sur la tarte à la rhubarbe, sur le tofu et tout ça. Et je regarde et moi-même, je trouve que j'ai une bonne mine. mais à l'intérieur, j'étais morte, démolie. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Et en fait, ça m'a aidée à tenir ces recettes, vos mots, vos partages. Je vous l'ai dit plus une fois. À ce moment-là, vous aviez été très nombreux avec qui. J'ai discuté, vous m'avez partagé vos histoires hyper personnelles. J'ai fait une vidéo sur le décès de mon grand-père. J'avais besoin de partager tout ça. Et en même temps, après, j'ai arrêté parce qu'il y a eu d'autres problèmes dans ma famille qui font que j'ai replongé. Et en fait, c'est là où tu comprends que c'est dans les moments difficiles où tu vois les vraies personnes. Et c'est vrai, c'est vrai. Et où chacun, finalement, a des douleurs et des traumas différents. Et bien, ça peut être encore pire. Et ça t'enfonce encore plus. Et du coup, j'ai commencé à vraiment perdre encore plus pieds. Et j'ai repris du poil de la bête. J'ai une forme de résilience qui, parfois, m'énerve. Parce que, des fois, j'ai juste envie de dire mais lâche et laisse tomber, passe à autre chose. Mais cette résilience, elle m'a permis, finalement, de traverser toutes ces épreuves, d'en apprendre tellement plus sur moi. Et le club V, j'ai pas lâché dans le sens où, malgré tout, ça me tenait à cœur de partager tout ce que je savais, d'aider la cause animale, d'accompagner les personnes. Et il y avait tellement plein de choses à tester. Le problème, c'est que financièrement, ça n'a pas suivi. Chaque année, je gagne de moins en moins. Chaque année, je perds de l'argent. Et j'en suis arrivée à un stade où, la semaine dernière, je revenais d'Inde. Et l'Inde, finalement, m'a boostée. J'ai quand même bossé sur le club B. Je me suis dit, j'ai plein d'idées. Je vais reprendre sur ça et sur ça. Et la semaine dernière, je me pose à mon bureau. Je me dis, OK, allez, je sors une vidéo YouTube. Et en fait, tant qu'on n'est pas dedans, dans ce milieu de créateur de contenu, on n'imagine pas forcément toutes les facettes qu'il y a derrière. Et notamment, toutes les statistiques. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui est tendance ? Quelle vignette de YouTube on fait ? Vous savez, la vignette, c'est avant de cliquer sur la vidéo, c'est ces petites images qui sont hyper importantes, plus importantes que ce que vous imaginez. Donc, c'est un temps de création de ça. Les textes. Donc, en fait, on a à la fois créateur de contenu, de recettes. On fait les recettes. On a à la fois photographe culinaire pour promouvoir. On a à la fois copywriter, ce qui est en fait jouer avec les mots pour donner envie aux personnes de cliquer. En soi, si tu crées du contenu, c'est parce que tu as envie que ça donne envie d'être vu par les personnes. Et à la fois que ça touche beaucoup plus de monde. On a à la fois, donc, marketer, vendeur. Et toutes ces casquettes sont épuisantes. Toutes ne font pas plaisir. Et pendant des années, j'ai essayé de me convaincre dans le sens où, Hélène, il n'y a pas un boulot où tu kifferas de toute façon à 100%. Donc, mon but, en fait, c'était de continuer à lancer le Club V, à gagner de l'argent pour pouvoir embaucher une personne. Ce que j'ai fait en début d'année avec Ambre, le grand, que je vous conseille fortement. Ambre, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire avec tes contacts. Mais je n'ai pas pu continuer financièrement. Il faut savoir que ça fait très longtemps que je ne me verse pas de salaire. Et je me suis dit, ce n'est pas grave, on continue, je vais trouver le truc. Mais la charge mentale est telle que la semaine dernière, quand j'ai fait les comptes, je me suis dit, OK, c'est plus viable. Si là, je me pose à mon bureau et que je passe plus de temps à analyser des statistiques que d'être dans le flot, dans cette énergie de créer des recettes. Voilà, parce qu'en ce moment, j'adore ce produit ou ça, machin et tout. En plus, je sais que la plupart de mes choses ne suivent pas les tendances. Et en fait, ça impacte ma chaîne. Alors, peut-être qu'il y a une façon de présenter les choses. Peut-être si j'avais travaillé sur ma communication, sur ma façon de tourner, il y aurait un petit truc qui aurait marché. Si aussi, j'étais plus régulière dans mes posts. Voilà, on sait que maintenant, il faut poster deux, trois fois par semaine. Mais sur un long terme, une fois par semaine, ça suffit peut-être. Mais sur du long terme. Mais en fait, au bout d'un moment, moi, je perds la patience et j'ai testé pendant un mois, deux mois. Ça avait marché en début d'année. Je voyais, il y avait de l'interaction. J'avais pas mal de gens et tout ça. Donc, j'étais dans cette nouvelle dynamique à la rentrée en me disant, OK, on va se laisser un temps, en fait. pour voir vraiment si ça décolle. Et en fait, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Je me suis dit, j'arrive plus. J'ai plus aucun plaisir. Ça va se ressentir. Ça fait déjà des années que j'ai perdu ce plaisir, mais que moi-même, je suis là le matin, j'ai mes petites feuilles de qu'est-ce qui fait que, voilà, je sais pas si vous voyez, je suis dynamique, je suis motivée, je suis courageuse, je sais où je vais, pourquoi je le fais. j'ai tenté plein de choses. Ça me fait plus vibrer. Et quand je vois le ratio, ce qui me rapporte de l'argent et le temps passé, plus le kiff, ça ne colle plus. Et on a beau dire que tout l'argent ne fait pas tout, au bout d'un moment, quand on cumule 36 boulots derrière, j'en ai pas parlé tant que ça, parce que je me suis dit, mais ça colle pas avec la chaîne. Mais quand on fait plein d'autres trucs derrière, je suis épuisée. C'est il y a deux ans, je crois, j'ai atteint un stade astronomique de choses pour pouvoir juste payer mes factures et continuer le club V. À ce moment-là, je sortais la formation de pâtisserie. J'ai mis tellement d'argent dedans. Il y a un moment où en fait, on se dit stop. Et je vous parle également de charge mentale dans le sens où, moi, avant de faire ces réseaux sociaux, j'étais pas, j'avais Facebook, c'est tout. J'étais pas quelqu'un qui est publié énormément. J'étais plus le genre à partager mes conneries de soirée ou des choses comme ça. Et c'est tout. Et quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je me suis dit, OK, tout ce qu'on ne s'imagine pas en fait. Pour moi, effectivement, c'est, tu prends ta photo de voyage, tes recettes, tu gagnes de l'argent, les influenceurs. Voilà, j'étais moi aussi la personne qui est jugée. Et quand on voit le travail derrière, parce que toutes tes sources d'inspiration, ce qui est à la fois génial, un documentaire, un film, un livre, une balade, des rencontres. J'ai des tonnes de newsletters que je n'ai pas sortis, de post-it où j'ai noté des sujets hyper passionnants, profonds. J'ai plein de photos, j'ai tellement de choses à partager. Mais en fait, comme tout est justement source d'inspiration, et bien chaque moment de ma vie est en soi du travail. Et j'essaie de me convaincre longtemps qu'en fait, mais ce n'est pas grave si ça me fait kiffer. Et c'est vrai, j'adore vous partager ce que je découvre. Et en fait, pour vous donner un exemple concret, il y a quoi, deux semaines, j'ai testé la barothérapie. On est dans un caisson, c'est assez incroyable, et on est enfermé pendant une heure. Et j'avais oublié prendre un livre, et je me suis dit c'est pas grave, je me relaxe. Et en fait, pendant, je pense, 40 minutes, j'ai construit la newsletter dans ma tête en disant ouais, j'ai pouvoir parler de ça et de ça. Et pareil, en Inde, j'ai fait un massage ayurvédique de deux heures, et je pense qu'il m'a fallu plus d'une heure pour réussir à apprécier le moment, parce que j'étais là, alors c'est quoi cette technique qu'elle fait ? Mais je vais pouvoir parler du bienfait des plantes. Non mais ça, ça va pouvoir intéresser plein de gens parce que ça fait tellement de bien. Je ne suis plus dans l'instant présent. Je ne kiffe plus à juste titre tout ce que je fais. Et c'est le côté perfide des réseaux sociaux. Alors, il y a peut-être des personnes qui arrivent à faire la part des choses. Et si toi-même, tu es créateur de contenu et que tu arrives à faire ça, s'il te plaît, n'hésite pas à nous partager dans les commentaires. Moi, je n'arrive pas quand je coupe à 18h. De toute façon, j'arrive rarement à couper le soir parce que j'échange des stories, j'échange des messages avec vous. Je n'ai plus de week-end depuis six ans. J'ai coupé une fois pendant un mois et ça m'a fait un bien fou incroyable. Dites-vous qu'il m'a fallu plusieurs jours avant d'arrêter de me dire quand je sortais que je pourrais faire une photo et partager ça. Il m'a fallu plusieurs jours, peut-être une semaine. Et donc, du coup, je n'arrive pas avec le genre de personne à couper, à me dire ce week-end, c'est un week-end et je ne pense pas au boulot parce que hop, tu vas quand même avoir un petit étincelle. Oh, je pourrais parler de ça. Même si tu le mets dans la case de j'en parlerai lundi, ça reste là. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter les réseaux sociaux. Donc, alors, j'ai essayé de ne pas partir dans tous les sens parce que finalement, il y a quand même plusieurs choses que je voulais vous parler. Qu'est-ce que c'est l'avis de créateur de contenu ? Donc, c'est ce poids quand même incessant et cette course incessante de statistiques de contenu. d'échanger avec les gens et plus tu partages, plus tu as de monde, plus tu as de messages et c'est génial mais au bout d'un moment, je me suis dit également j'ai perdu pied et je ne vais plus réussir à échanger correctement avec vous et c'est ce qui s'est passé à un moment donné où j'étais succincte dans les messages parce que j'avais tellement d'autres choses à faire derrière et ça, ça ne me plaît pas. Et je voulais partager également tout ce cheminement, qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc, effectivement, de voir qu'on peut connecter avec des personnes où j'ai eu plus de valeurs et de choses en commun avec des personnes d'entre vous que je n'ai jamais rencontrées que des amis qu'on a depuis 20 ans et c'est normal parce que chacun, après, prend à son cheminement personnel. ça n'empêche pas que j'ai des amis que je connais depuis 15 ans et on est toujours aussi proches. Un peu moins proche le fait d'habiter à 2500 kilomètres mais j'ai connecté avec des gens parmi vous. Il y a l'émotion qui va revenir. Vous m'avez envoyé tellement d'amour et vous m'avez vraiment redonné espoir parce que encore une fois, quand ma vie a s'effondré, ça a vraiment été un basculement dans ma vie. J'en parle mais parce que ça a été vraiment quelque chose d'intense et avec le recul de nécessaire parce que ça m'a, oui, permis de mettre en lumière beaucoup de choses et vous m'avez apporté tellement d'amour et même après ça, quand je reçois comme Michel ce matin, je ne commente pas forcément mais j'adore ce que tu fais, vous m'avez montré qu'en fait, il y a on peut continuer de croire en cette humanité qui, moi, souvent me déstabilise et me fait perdre espoir qu'il y a des belles choses qui, enfin voilà, des belles âmes, des bons cœurs, même si on ne se connaît pas personnellement mais du coup, encore merci beaucoup et à la fois, donc oui, il y a cette haute facette où c'est très prenant. Donc, ce que je vais faire concrètement, si vous êtes client des ateliers, les ateliers vont toujours exister, je vous ai promis que ça vit, je ne changerai pas d'avis, si vous voyez qu'un jour ça ne marche pas, c'est que malheureusement il me sera arrivé quelque chose parce que derrière c'est un abonnement que je paye, donc là, l'abonnement va se renouveler au mois de novembre, j'avoue que j'étais, ce n'est pas le moment où j'ai envie d'investir mais c'est trop proche pour que je trouve une solution alternative, j'ai une solution alternative, c'est de migrer toutes les formations sur mon blog en espace privé où vous aurez un code, ce blog, ce site internet leclubv.com que j'ai laissé à l'abandon depuis longtemps mais c'est gratuit, je paye mon nom de domaine donc ça, je continuerai de payer aussi, c'est déjà plus abordable que l'espace formation mais imaginez-vous migrer, je ne sais pas, plus de 200 recettes une par une de textes, de photos, soit je prends mon temps perso soit j'embauche quelqu'un et je n'aurai pas le temps et je n'ai pas l'énergie de faire ça avant novembre donc je vais repiler pour un an donc vous aurez accès normal je vais garder le groupe Facebook des clients parce que moi comme sur Taline je bosse sur mes petits fromages je vais bosser sur d'autres choses je vais continuer à vous partager ce que mes petites astuces et mes petits conseils et en même temps cet espace où vous pouvez poser vos questions et partager vos fromages je vous encourage d'ailleurs à continuer à partager des photos des petits textes et tout ça ça aide les autres personnes et ça me motive en fait parce que des fois j'ai l'impression d'être toute seule derrière mon écran alors je sais que vous avez vos vies pas de stress mais un petit truc de temps en temps ça serait fortement appréciable je vais garder les mails vous aurez toujours accès à mon mail contact arrobase le club des points comme si vous les partagez en privé que vous soyez client ou non par rapport aux réseaux sociaux je ne vais pas les fermer mais je vais bien épingler donc cette vidéo sur les différents comptes pour que les personnes qui arrivent voient ce qui se passe j'aimerais si possible que vous regroupiez vos questions et vos messages sous cette vidéo YouTube parce que je suis également un petit peu épuisée de devoir me connecter et sur Instagram et sur YouTube et en message privé et sur Facebook et par mail et nanana ce que je le conçois ce n'est pas du tout une critique c'est juste que on a l'impression que tout est étalé et ça devient dur donc n'hésitez pas à mettre vos petits messages vos petits mots sous cette vidéo d'ailleurs d'ailleurs j'aurai une petite requête également à vous demander je suis très proche de la monétisation YouTube c'est à dire qu'il faut un certain nombre d'abonnés et un certain nombre d'heures de lecture de votre part et je suis à à peu près 300 heures il faut savoir que c'est sur les 365 jours glissants donc dans 300 heures je peux déclencher la monétisation il n'y a pas de barème on ne sait pas du tout combien va être rémunéré je penche je penche pour une rémunération assez basse surtout du fait que je vais arrêter les vidéos mais j'aimerais voir et déclencher cette monétisation donc n'hésitez pas si vous le voulez c'est gratuit vous mettez un petit com vous mettez un petit pouce vous regardez les vidéos et en fait vous n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos ce qui fait qu'en fait si on est 300 personnes à une heure chacun à peu près on peut lancer ça et je ne vous cache pas qu'en fait ça serait un petit bonus pour m'aider à pallier à cette transition même si je table vraiment que ça va me rapporter 20 euros par mois et vous pouvez voir les anciennes vidéos même si vous mettez dans un coin et que vous écoutez façon vlog hop ça passera tout seul donc je vous remercie du fond du coeur alors ça va être quoi la suite pour moi donc comme je vous le disais et il n'y a pas tout le monde qui est au courant à Tallinn donc là où j'habite en juin j'ai commencé à vendre mes produits végan c'est une façon c'est une façon pour moi aussi d'aller au contact des gens en 6 ans j'ai toujours été derrière l'écran et ça m'a fait du bien à un moment donné de mettre une barrière dans ce cheminement où j'avais perdu beaucoup de confiance aux gens où j'avais besoin de me retrouver personnellement ce qui faisait que quand je coupais les écrans j'étais avec moi-même ou avec mes proches et finalement en reprenant des marchés et tout ça de me remettre au contact des gens je fais wow ok les échanges sont incroyables et c'est là où en fait ça m'a fait du bien d'entendre ouais Hélène je sais pas tes fromages sont excellents ça c'est excellent nanana et du coup ça a été vraiment un kiff de voir ça m'a redonné confiance en fait à mes produits et d'ailleurs une petite parenthèse sachez que ces formations et je vous disais les ressources gratuites sont toujours disponibles vous avez les liens sous la vidéo le catalogue est toujours disponible si vous avez des questions vous pouvez m'envoyer un petit message vous y avez toujours accès mon but c'est toujours d'accompagner les gens donc ce n'est pas fermé et de toute façon je suis toujours disponible pour les personnes abonnées donc si ça t'intéresse de faire tes fromages vegan maison d'apprendre la pâtisserie les classiques de la pâtisserie française les pains au chocolat les royales au chocolat tout ça tropézienne que ce soit sur faire son tofu maison le barbecue tout ça c'est sous la vidéo donc moi je vais me concentrer sur ce projet de dynamiser mes ventes sur Tallinn là j'ai un restaurant qui propose mon plateau un petit plateau de fromage tous les samedis pour son brunch j'ai plusieurs marches à venir plusieurs foires je vais faire le salon du véganisme à Tallinn et je ne suis pas peu fière je paye mais c'est le plus grand des pays baltes dites-vous que c'est comme le Veggie World en France il me semble même qu'avant Covid ils avaient fait plus d'entrées que le Veggie World en France gardez en tête que l'Estonie c'est un très petit pays il y a 1,4 million d'habitants à peu près c'est rien imaginez c'est un peu plus que la banlieue parisienne donc ce qui fait que c'est assez incroyable comme événement donc en octobre je vais faire ce salon et mon but c'est d'en faire un peu plus parce qu'évidemment j'aimerais en faire une activité qui me permette de vivre confortablement mais en même temps je sens que c'est peut-être pas forcément un projet que je vais faire sur du long terme j'en sais rien honnêtement je suis perdue dans ma vie mais pour une fois je me sens alignée avec cette décision c'est pour ça qu'il m'aura fallu plus de deux ans pour arrêter le Club V parce que je ne savais pas ce que je voulais faire j'avais fait une formation Reiki entre temps j'ai mon niveau 1 parce que le Reiki m'avait beaucoup aidée dans cette transition de ma vie et à mon tour j'avais envie d'aider les gens donc c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de reprendre je suis intéressée par beaucoup de choses vous le savez si je pouvais je passerais mon temps à me former si je pouvais niveau temps et financier mais je ne sais pas concrètement ce que j'ai envie de faire qu'est-ce qui me fait vibrer je ne sais plus je ne sais pas je suis toujours dans cette phase de reconstruction de moi-même il s'est passé tellement de choses dans ma vie que la petite Hélène a changé la petite Hélène jusqu'à ses 30 ans je suis dans une phase où j'apprends à me découvrir de nouveau et où mon tempérament ma façon de faire ma façon de me comporter a également changé où je me sens beaucoup plus apaisée dans ma vie je me suis également rendue compte de l'importance du temps la vie défile les gens partent je vais replurer un petit coup les gens vont et viennent le temps est important et ça j'en ai pris conscience où j'ai toujours essayé de combler chaque moment de ma vie sous couvert également de curiosité et en fait j'ai envie de ralentir j'ai envie de me poser de lire de faire de la poterie de faire de la peinture mais à la fois j'ai envie je ne sais pas d'aller en festival et de danser jusqu'à 7h du matin je suis de facettes que je n'ai pas forcément montré parce que ça ne collait pas avec le club V mais je suis quelqu'un aussi de très fêtarde ou qui aime faire des activités mais que ce soit le camping mais à la fois j'aime être au chaud chez moi j'ai envie d'explorer ce côté plus manuel que j'ai mis de côté depuis des années ça va passer donc concrètement par aussi arrêter ses réseaux sociaux je vais les garder pendant quelques jours cette semaine pour répondre à vos commentaires pour vous lire je vois que ça fait déjà 30 minutes je ne pensais pas parler autant je pense que concrètement dites-vous que d'ici peut-être samedi j'arrête je vais arrêter de répondre je vais arrêter donc Instagram Facebook et YouTube je vous remercie d'avance pour tous vos messages si vous voulez continuer à échanger avec moi j'ai un autre profil qui s'appelle Hélène Le Club V sur Facebook je vous mets le lien sous cette vidéo parce qu'évidemment j'ai envie de continuer à dialoguer avec vous par contre gardez en tête que je ne me connaîtrai quasiment jamais c'est vraiment pour garder un lien si j'ai des infos à vous partager je me connecterai peut-être une fois par mois en tout cas le but ce n'est pas d'arrêter quelque chose pour me rebasculer et me perdre dans les réseaux sociaux je suis quelqu'un qui passe des heures comme ça j'ai envie de comme beaucoup j'ai envie de faire quelque chose et j'oublie et j'ai perdu 3 heures dans ma journée et je fais une moyenne de peut-être 20 heures par semaine de rien que d'Instagram c'est énorme donc ça va me dégager un temps de vie incroyable donc n'hésitez pas à rejoindre cette page à ne pas m'envoyer s'il vous plaît et ça me semble tellement c'est dur pour moi de le dire parce que je sais que ça part toujours de mon coeur mais ne me partagez pas des liens Facebook des liens Instagram ça mon but c'est vraiment de faire une déconnexion dites-vous que derrière moi aussi je passe beaucoup on voit souvent les mêmes choses souvent on m'envoyait des vidéos je les ai déjà vues on est intéressé par les mêmes choses donc l'algorithme fait qu'on voit souvent les mêmes choses à moins qu'il y ait une info extraordinaire n'hésitez pas à me l'envoyer ne m'envoyez pas les choses négatives d'abattoir d'actualité je les vois aussi donc voilà ce sera notre petit profil lien qui va nous tenir pour garder contact autre chose que je voulais vous dire pour moi la décision elle est quasiment faite j'arrête le Club V qui également à un moment donné c'était mon identité mais ça ne me colle plus et je pense c'est encore ce truc on l'a construit à deux ça a été un deuil d'arrêter aussi ce projet comme un bébé que j'avais avec mon ex il m'a fallu ce temps de deuil parce que pour moi j'avais pas envie de continuer sans cette personne ça a été tout un processus et là je sens que ça ne me colle plus déjà ça fait longtemps que j'ai envie de changer le nom le Club V et en fait j'ai pas réussi à trouver donc voilà j'ai mué et je me détache de tout ça alors je me perds deux choses que je voulais dire pour l'instant je pars du principe où ça va être plutôt une grande pause je me suis pas mis de limite j'ai pas envie ça me saoule je me suis pas mise à mon compte pour me mettre de limite je tape sur quand même plusieurs mois sur une grosse période hivernale et je vois ce que j'ai envie de faire parce que ça se trouve ça va me manquer donc il y a plusieurs solutions ça va me manquer du coup je vais reprendre et on repart ça va me manquer je vais reprendre et finalement je vais me rendre compte que ça me convient plus et j'ai envie de me laisser ces portes ouvertes et je me rends compte que ça va pas me manquer et j'arrête je me rends compte que ça va me manquer mais sous une autre forme alors je sais pas s'il y a des gens qui pensent comme ça j'ai appris c'est la pensée en arborescence je me suis fait tout un dans ma tête parfois c'est un petit peu ça semble un peu bordélique dit comme ça mais tout va bien ne vous inquiétez pas je ne suis pas stressée je ne pars pas dans tous les sens c'est vraiment comme je vous dis je me laisse des portes et donc soit ça va me manquer et j'aurais envie de reprendre sous un autre format et donc j'ai pensé de me dire je crée mon compte sous format un petit peu partage personnel comme j'ai parlé avec Ingrid il y a quelques semaines qui m'a dit ton contenu est super sympa mais ça fait plus blog que en fait professionnel de ses formations et tout ça et je me rends compte bien c'est parce que je n'aime pas vendre et je n'aime pas ce côté marketing et j'aime juste vous partager ce qui me fait vibrer donc ça c'est une option pas maintenant parce que j'ai besoin de cette déconnexion et de savoir où j'en suis dans ma vie et qui je suis qui je veux être l'effet pervers je le sais de ces réseaux sociaux c'est que si je reprends effectivement on va reprendre cette boucle comme je vous disais juste avant chaque chose que je fais dans ma vie va être sujet à partage et à est-ce que j'ai envie de ça et moi-même en fait je me suis convaincue et j'en suis convaincue et j'en ai parlé avec des gens autour de moi qui diabolisaient ces réseaux sociaux en disant mais oui mais si on ne le fait pas de toute façon ces réseaux sociaux vont continuer et pourquoi pas faire du bien en fait avec ces réseaux sociaux et moi ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a permis de vous rencontrer de partager avec vous de voir que le véganisme avance ça m'a permis des moments où j'ai développé de l'anxiété des crises de dépersonnalisation de déréalisation de mettre un mot sur ça de voir que j'étais pas seule c'est pour ça que cette sphère un petit peu de dev perso mentale m'a beaucoup aidée et j'avais envie de partir dans cette branche mais sauf qu'en fait j'ai déjà fait tout ce travail et j'ai plus forcément envie de me replonger dedans donc c'est pour ça que je ne sais pas ce que je veux faire mais je vous le dis que ne vous soyez pas étonnés que je revienne ou je revienne pas que je vienne que je disparaisse et tout ça on a le droit de tâtonner on a le droit de changer d'avis et c'est vraiment quelque chose que je veux insister parce que j'ai vu tellement de personnes pas vous mais sur des réseaux sociaux qui disaient oui non m'attends l'autre il y a 6 ans il a dit qu'il ne reviendrait plus ou qu'il ne faudrait pas faire ça on évolue putain c'est complètement dingue qu'on soit quand même dans une société alors j'allais dire en France parce que je ne connais pas les autres même si j'habite en Estonie je ne connais pas profondément cette mentalité le fait de ne pas parler l'estonien me coupe d'une certaine connexion donc je parle de la France mais où on on va réfuter ce changement et cette évolution si on creuse un peu fait qu'on part que c'est pour ça que ce soit beaucoup d'institutions que ce soit l'école ou des choses comme ça n'évoluent pas acceptez et autorisez-vous le changement le fait d'évoluer je ne suis littéralement plus la même personne qu'il y a 10 ans et moi-même ça me déstabilise j'ai changé mes idées j'ai changé ma façon de fonctionner je comprends mieux certaines choses je tolère beaucoup mieux certaines choses et à l'inverse j'ai appris et j'ai commencé à ne plus tolérer certaines choses ainsi l'autre chose que je voulais dire et encore une fois c'est tous les bienfaits que m'ont apporté toutes les témoignages toutes les personnes qui ont témoigné sur les réseaux sociaux par exemple je vois Solène Feig Caroline Receveur ce n'est pas des personnes que je suis vraiment mais de temps en temps j'aime bien regarder ce que les personnes font ce sont des personnes qui ont fermé leur entreprise ou Chloé Blum qui a arrêté ou alors attention je ne sais plus exactement si elle a vraiment fermé une société mais en tout cas qui a évolué dans ses projets également alors merci du fond du coeur à ces personnes qui ont partagé qu'en fait ce n'est pas un échec de fermer autant il y a quelques années je me voyais pleurer en me disant ça ne marche pas ou ça n'a pas appris la direction que je voulais le Club V c'est un échec c'est un échec de ne pas avoir continué à deux c'est un échec je n'ai pas réussi et en fait on s'apitoie déjà que c'est assez dur on s'apitoie sur notre sort ce n'est pas un échec je vais dire quelque chose de très bateau à la fois c'est peut-être un échec dans un sens à digérer ça reste un deuil une phase à digérer et c'est pour ça que je me sens complètement alignée maintenant où j'ai appris beaucoup de choses et tout va bien vraiment tout va bien j'avais même hâte de vous faire cette vidéo à un moment donné en disant j'ai hâte je suis excitée et à la fois je sais que ça va surprendre beaucoup de personnes parce que en même temps je n'avais pas envie de juste faire un post comme ça j'avais envie d'être sûre de mes choix et de vous partager vraiment en conscience et avec des mots et de vous expliquer pourquoi cette décision je vais bien ne vous inquiétez pas et d'ailleurs aux quelques personnes à qui j'en ai parlé au fur et à mesure de certaines conversations et à ma mamie et à mes amis à Thaline merci du fond du coeur vous avez été d'une bienveillance incroyable et ne pas me partager vos peurs ça a fait du bien parce qu'en fait il faut se rendre compte que l'entourage peut être aussi vachement impliqué dans nos projets ce qui peut être parfois un petit peu dur émotionnellement notamment au début parce qu'il y a des peurs des angoisses et là en fait on n'a envoyé que de l'amour que du ça va faire de la place ça va amener d'autres choses et je le sens je ne sais pas quoi encore mais si je fais une rétrospective sur ma vie à chaque fois ça a pu prendre un tournant inattendu ce fait confiance à la vie que j'ai encore parfois du mal à intégrer si ouais vraiment je regarde en arrière il s'est passé des choses incroyables et en fait ça s'est fait donc là c'est vraiment apprendre à lâcher du lest à lâcher prise parce qu'à chaque fois ça s'est fait dans ma vie j'avais quand même une forme de contrôle et là je crois que je suis épuisée de cette course de ce contrôle et j'ai envie de laisser aller j'ai quand même ce boulot sur Taline et j'ai l'impression qu'en fait ça va me laisser tellement un gros vide mais en fait c'est bien aussi d'avoir du temps de libre une dernière chose on n'est pas obligé de rester calqué sur le 35 40 heures ou gagner sa vie c'est terrible comme terme la vie on l'a déjà on n'est pas obligé de la gagner j'essaye moi-même de changer les mots l'emploi des mots les mots ont un impact et la vie j'ai envie de la vivre mais en même temps j'ai ce poids de l'argent du coup c'est là où je me laisse ce temps et en même temps j'ai une autre activité qui me semble tellement minime vraiment c'est là où je vais me laisser du temps de libre voilà alors j'espère qu'il y a des mots et des partages auxquels vous allez connecter qui vont peut-être vous apporter un éclairage sur une situation sur votre vie quelque chose que vous êtes en train de vivre depuis le début du fond du coeur mon but ça a toujours été de vous partager mes expériences et mes personnels en me disant ça se trouve ça va aider quelqu'un comme moi ça a pu m'aider dans ma vie voilà je vais arrêter là ça c'est long oh c'est adieu quand même vous savez c'est comme quand vous quittez un boulot vous êtes super content et en fait il y a quand même beaucoup d'émotions prenez soin de vous j'espère que vous allez quand même me suivre sur l'autre compte même si je ne serai pas très présente parce que vous êtes tellement nombreux et je me garde toujours en tête le fait qu'on si je passe en France ou ailleurs qu'on puisse se boire un petit thé un kombucha une bonne bière un bon verre de vin je vous aime très fort et je vous fais plein de bisous